Quand je fais des rencontres scolaires, il y a deux questions qu'on me pose très souvent. Comment tu fais pour avoir autant d'idées et comment tu fais pour que ça ait l'air vrai quand tu racontes une histoire? Ce que je donnerais comme réponse à ces deux questions-là, c'est pas mal le même conseil. Inspire-toi de ce que tu connais. C'est sûr que si tu essayes d'inventer une histoire qui se passe il y a 300 ans dans un pays que tu n'as jamais vu, c'est difficile d'avoir l'air réaliste, d'avoir l'air crédible. Si tu racontes une fois où tu as vécu quelque chose de drôle, quelque chose d'effrayant, ou tu as rencontré quelqu'un de mystérieux, d'intriguant, c'est beaucoup plus facile de mettre des détails, de mettre des émotions. Tu le sais comment tu te sentais, tu l'as vécu ou tu l'as vu. Tu peux partir d'une scène aussi que tu n'as pas vécu directement mais à laquelle tu as assisté. C'est ce que je fais pour pratiquement chacun de mes romans. La petite étincelle de départ, la première idée, c'est toujours quelque chose que j'ai vécu. Et c'est plus facile aussi pour toi, quand tu écris, d'avoir le nombre de mots suffisants puisque tu le vois clairement dans ta tête, tu vois cette scène-là. Pense à ça la prochaine fois que tu as un texte à écrire. Je pense que ça peut aider.